... Mylène Farmer avait prévu d'enchanter le public du Stade de France à la fin du mois de juin 2023. Malheureusement, ces deux concerts ont été annulés. Si est-il toute une nation qui est désenchantée, depuis l'annulation des concerts de Mylène Farmer au Stade de France ? Ils étaient nombreux à attendre la fin du mois de juin 2023 avec impatience. Certaines personnes dormaient même dans des tentes, plantées devant la salle, à Saint-Denis, depuis plusieurs jours pour être sûres et certaines d'avoir les meilleures places. Malheureusement, à la suite des émeutes qui ont fracturé le pays depuis le meurtre du jeune Naël, les deux représentations de la tournée Nevermore n'ont jamais eu lieu. Pour l'instant, la bonne nouvelle, en cette sombre période, si est-il que Mylène Farmer a pu donner une merveilleuse concert au Vélodrome à Marseille, ce samedi 8 juillet ? Les décors y étaient magiques, tout était millimétré. Elle cesse de surpasser et reviendra apporter un peu de lumière en septembre 2024. Les deux concerts annulés sont reprogrammés à cette période. Une troisième date a même été ajoutée, selon un communiqué publié dimanche, relayé par la Les dates exactes ? Les 27, 28 septembre 2024 ainsi que le 1er octobre 2023. La billetterie ouvrira le 18 juillet prochain à 10h. L'accueil de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, puis des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec les travaux préparatoires induits par ces événements, ne laissait pas de possibilité de programmation avant ces dates, explique ce même communiqué. L'annulation de ces deux dates était un véritable drame pour tous les fans de Mylène Farmer. Rarissime, la chanteuse de 61 ans n'avait pas chanté ainsi depuis plusieurs années, et n'avait fait qu'une apparition surprise dans le jury du Festival International du Film de Cannes en 2021. Sa tournée Nevermore, qui signifie littéralement plus jamais, pourrait d'ailleurs être la toute dernière de l'artiste. La fin n'est jamais sûre, pour elle comme pour moi, expliquait son manager, Thierry Suc, sur RTL. On en parle régulièrement. A un moment donné, il faut savoir arrêter, il faut savoir quand si est-il le bon moment. Ce n'est pas que jouer avec les mots. Si est-il aussi savoir qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent dans la dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada La fin n'est pas